Et bien salut les amis, c'est mon Albarbi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu SnowRunner avec les recherches géologiques début. On est à 24 mètres de nos points de départ, c'est une mission que je ne connais pas, le point il se trouve ici, donc on va la découvrir ensemble, du coup voir un petit peu la suite de la mission. Donc là du coup quand on arrive par le passage nord dans l'autre map, et bien en fait je suis arrivé là, alors je vous conseille vraiment de venir avec plusieurs véhicules si possible, comme j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui montre un petit peu le convoi exceptionnel que j'ai fait, même si j'ai dû revenir avec un autre véhicule, un autre Azov, lui qui m'a, parce que du coup je m'étais cassé la figure, c'était compliqué, je m'étais bloqué là dans les rondins, enfin bref, et donc du coup faites bien attention aux rondins, contournez bien la route, ne passez pas au travers, passez là, et ici, et surtout pas au travers, voilà. Bref, du coup on y est, alors l'autre chose c'est que quand vous y êtes, faites bien comme moi, pas comme sur une de mes vidéos. Merde j'y étais là. Merde j'y étais pas bien mis, enfin j'étais pas au, il fallait être à l'endroit exact j'ai l'impression. Succès de la recherche, c'est propre ça, une belle mission qui rapporte 740 XP, ça, ça fait plaisir, donc voilà exactement où est-ce que je me trouve, voilà sur la map, je suis exactement ici, donc comme ça vous le voyez bien, voilà vous avez vu où est-ce que je suis, je vais aller tout de suite voir la suite, normalement il y a peut-être d'autres missions, sinon on se quitte là. Alors effectivement, il y a une autre mission qui s'est mis en route, c'est G, c'est, merde, je vais le remettre en français, c'est, je vais vous montrer du coup, alors des fois je mets en, quand j'ai besoin d'infos sur le jeu, quand j'ai besoin de trouver des trucs sur Reddit ou sur d'autres, passer le logiciel, c'est bon, je mets tout en anglais, comme ça en fait ça me permet des fois d'avoir des informations qui sont un peu plus rapides, alors du coup au niveau des, la localisation elle est par là, elle est autour du rocher, alors au niveau du chemin je pense ce qu'il y a de plus simple, donc c'est ça, c'est celle qui est à 779 mètres, et quand on fait 780, alors je pense pas que ça soit exactement dans le rocher, peut-être un petit peu plus bas, voilà, elle doit être à peu près dans ces eaux-là je pense, donc selon moi le chemin le plus court pour aller jusque là-bas, enfin, pas le plus court, pas le plus court, le plus praticable, c'est important parce que du coup cesser pour y aller et galérer en roulant passer à travers champ, ça ne sert strictement à rien bien évidemment, donc c'est d'y aller par un chemin qui semble approprié, donc voilà du coup j'avais ramené mon camion grue jusqu'ici, parce que du coup j'étais complètement bloqué, alors selon moi le chemin que j'ai pu voir, alors je vais repasser par ce chemin là, parce que du coup ce chemin là il est simple, récupérer la route ici, récupérer la route là, on remonte jusque là, on remonte jusqu'à cette partie là, là ici on va descendre, et là du coup il y a un petit passage, on contourne, et voilà terminé, je pense que ça va être vraiment le chemin le plus rapide, donc je vais faire un petit bout de chemin, je vais juste voir à peu près, je ferai des petites pauses peut-être sur la vidéo, pour voir le chemin s'il y a des choses particulières, mais à mon avis ça va se faire, selon moi ça devrait se faire relativement simple, il y a un endroit sur la route où il y a de la flotte, mais je pense que c'est plutôt légèrement inondé, comme un peu sur le Michigan, une petite partie de route avec de la flotte, mais sinon je pense que ça ne sera rien de bien méchant, au niveau de mon carburant, normalement j'ai encore ce qu'il faut, j'ai encore ce qu'il faut pour au moins aller là-bas, après je verrai du coup pour le troisième point, enfin non, le deuxième point de la mission triangulation, c'est vraiment des missions qui sont intéressantes en plus, parce qu'elles font gagner énormément de points d'XP, donc ça c'est plutôt cool, ça c'est plutôt cool, ouh là j'ai cru qu'il avait calé dans la côte, alors si vraiment vous voyez que vous galérez, vous pouvez très bien passer en boîte courte, et là normalement il n'y a aucun souci, si vous le sentez pas trop, passer en boîte courte ça sera plus lent, plus lent, mais l'avantage c'est qu'au moins il ne reculera pas normalement, normalement en boîte courte, là vous êtes peinard, je l'ai fait simplement pour vous montrer normalement, il serait monté, si je repasse en boîte classique, il repart très facilement, alors il faut bien faire attention parce qu'il est lourd, ça monte un petit peu haut, et il y a un risque du coup de vous mettre sur le côté, avec cet engin là, donc faites bien attention, comment vous le prenez, passez bien vraiment au milieu des terres pleines, n'hésitez pas à vous treuiller s'il le faut, voilà pour la petite indication, si vous n'avez jamais encore utilisé cet engin là, j'avais fait déjà une première vidéo sur une autre partie, la première mission je crois, mais les débuts je crois qu'elle s'appelle, enfin je ne sais plus comment elle s'appelle, sur l'autre map, donc n'hésitez pas à aller la checker, si vous ne l'avez pas vue, elle vous sera je pense utile, plutôt que de chercher, c'est vrai qu'elle en avait une, j'avais passé quand même pas mal de temps pour la trouver, et bien allez c'est parti, let's go ! la petite partie, avec la flotte, du coup on est en plein de là, donc rien de bien méchant, comme vous pouvez le voir, vous pouvez aller les yeux fermés, sans soucis, alors oui, j'en profite pour vous dire, faites bien attention, du coup ne faites pas comme moi, ne faites pas comme moi, je vais devoir faire pause, ou contourner, je ne sais pas trop comment encore je vais faire, n'oubliez pas quand vous arrivez ici, de venir, je vous conseille, avec deux, alors souvent avec les véhicules que vous venez, avec deux, avec deux, dégager le passage, commencez à suivre, livrez, planche de métal fois deux, ça peut vous être utile, parce que là du coup, je suis comme un con, et je ne suis pas sûr, que je vais pouvoir passer, non, c'est sûr que non, je vais être vraiment bloqué, de chez bloqué, de chez bloqué, parce que le, commande mother fucker, commande, 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 bon ben voilà, ça passe, ou ça casse, c'est passé, mais honnêtement, si j'avais une remorque, ça aurait été un beau bourbier, ça aurait été un beau bourbier, j'avais déjà, j'avais d'ailleurs laissé le yard, devant ça, parce que je me suis dit, bon ben le yard, il ne va pas le passer, mais là, après je ne sais pas, si tous les camions, passent par dessus Sarah, mais honnêtement, tant qu'à faire, bah réparez le, comme ça au moins, vous êtes tranquille peinard, vous n'avez pas envie de vous embêter, à passer par dessus, et puis la mission, elle rapporte de l'argent en plus, elle rapporte pas mal de zaï, je vais me remettre du coup, sur recherche, alors l'autre, elle rapporte combien, la tour effondrée, elle rapporte pas mal, j'ai l'impression, elle se cite, je suis où ? ah non, c'est un contrat, c'est dégagé le passage, 600 xp, et 5500, c'est plutôt correct, c'est plutôt correct, du coup, je vais remettre ma petite mission, sur, on vient en arrière, trans-tasmir, ah non, c'est, taïga wall, c'est pas ce que là, c'est triangulation, triangle, triangle, allez, c'est parti, on l'a reçu du coup, alors en vrai, les vidéos comme ça, peuvent être un tout petit peu long, parce qu'en fait, j'ai pas juste envie de vous montrer, un point sur la carte, y aller, et puis, vous dire, bon voilà, c'est là que vous avez trouvé, si je peux vous donner d'autres indications, pour comment réussir, à attendre tel ou tel passage, honnêtement, quand je vois les certaines erreurs que je fais, je le dis tout de suite dans les messages, enfin, je vous le dis tout de suite, là, par contre, ne passez pas par là, ou faites plutôt ce chemin là, c'est un petit peu mieux, je ne suis pas un professionnel de ce jeu, j'ai joué plusieurs dizaines d'heures déjà, ouais, je vais jouer quand même énormément, là du coup, c'est tout de suite à droite, et s'il y a des choses, qui peuvent vous éviter de rester bloqué, de devoir recommencer, de devoir récupérer votre véhicule, d'éviter de vous, de tomber ou autre, et bien, si je peux le, si je peux moi tomber, pour que vous, vous évitez de le faire, honnêtement, ça me dérange, pas du tout, ça me dérange pas du tout, après, je pouvais faire une vidéo, voilà, qui dure 30 secondes, et dire, voilà, point, oula le truc qui commence à sonner, point A, point B, terminé, ciao, bye bye, que non, j'ai vraiment envie de voir le chemin, de le découvrir avec vous, de vous le montrer, n'hésitez pas, j'en prête à mettre un petit pouce bleu, si ça vous plaît, ça vous fait kiffer du coup, et puis, et bien, on y est presque, on y est presque, on y est presque, du coup, on va rester là, ensemble, 137 mètres, je vais quand même contourner là, je vais un petit peu contourner, il y a des cailloux là, la grosse pierre, elle est là, ok, alors là, très attention, bah voilà, du coup, c'est exactement ça, faites très attention, au rodin, au rondin de bois, vous pouvez vous retrouver bloqué, hyper facilement, et quand vous êtes bloqué par un rondin de bois, honnêtement, c'est le bourbier, parce que j'en ai eu un, moi, qui est resté coincé, voilà, c'est bon, donc là, il faut vraiment y aller doucement, je pense qu'on est bon là, on est bon, et bah voilà, nous avons notre point, vous avez vu exactement, où est-ce qu'il se trouve, moi, j'y vais de nuit, n'hésitez pas à vous, à passer deux jours, je crois d'ailleurs, je vais le mettre en jour, on va accéder le time, voilà, au petit matin, voilà où est-ce qu'il est, donc il est vraiment exactement là, allez, maintenant, c'est parti, pour le deuxième point, le deuxième point se trouve, se trouve, se trouve, se trouve dans ces eaux-là, il se trouve quelque part par là, donc là, pour y aller, pour y aller, putain, la route va être longue, la route va être longue, est-ce qu'il y a du carburant quelque part, je ne suis pas sûr, passer par là, là, prendre le chemin là, je pense, le chemin est un peu plus merdique, le chemin est un peu plus merdique, la montée ici, redescendre là, comme ça, bifurquer, on arrive là, et là, on descend là, ok, 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 je vais mettre du coup des petits points, là, il faut que je le fasse remonter, du coup, ici, là, je vais faire juste ce petit passage là, allez, je coupe, bon, et bien, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, je suis bloqué, ça fait un bon 10 minutes que je suis malheureusement bloqué, j'ai un rondin en fait qui est sous les pneus, et c'est le bordel, alors soit j'ai le rondin qui est sous les pneus, soit, des fois, ils peuvent se bloquer aussi entre les roues arrière et la partie métallique, donc là, honnêtement, c'est le bordel, je peux, je ne peux pas faire grand chose, là, je ne peux pas faire grand chose, j'ai beau tirer sur, j'ai tiré sur tous les trucs que je pouvais autour de moi, là, malheureusement, oh, putain, j'ai réussi, il y en a encore un autre, je crois, ah ouais, là, qu'à soi de rondin de merde, donc faites bien attention aux rodins, prenez bien votre temps, pour vous aider à pas tuer, oh là 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 là, j'ai cru que j'allais devoir aller chercher la grue, il y en a pas encore un autre, là, de rondin, en plus on ne les voit pas bien, ah non, ça c'est une pierre, ça c'est une pierre, on a vraiment du mal à les voir, là, je sais qu'il y en avait un à droite, là, on ne va pas dessus, toi, s'il te plaît, je vais être encore bloqué sur un autre, il y a autre chose que d'un me bloquer, c'est pas, ah bah ouais, il y en avait un autre rondin encore, ah je crois que je n'ai pas ce que j'avais laissé le treuil, ok, c'est bon, la zone est faite, allez, ça m'a vraiment saoulé là, 10 minutes un quart d'heure pour réussir à me dépatouiller de ça là, c'était le boivier quand même, bah allez c'est parti, la petite pause, et on se retrouve là-bas, là, une petite partie d'eau, mais bon, ça doit se faire facilement, on va y aller dedans comme un bourrin, et oui, ça se fait facile, ça se fait très facilement, petit passage délicat, faire bien attention, de bien vous mettre bien droit, et je pense que ça va être l'un des passages les plus délicats de la game, j'ai mis des points partout, parce que du coup, il y a des petits chemins, des petites routes qui partent un petit peu dans tous les sens, pour vraiment bien me guider, et éviter de retourner sur la map 15 fois, alors je ne sais pas pourquoi je tourne ma manette, dans le sens où je veux aller, et là de m'aimant, il fallait que j'aille, ouais tout droit, j'ai mis le point, je ne sais pas comment j'ai mis le point là, mais c'est bon, il l'a bien compté, il l'a bien compté, il l'a bien compté, bon le chemin, en manière générale, c'est plutôt bien fait, faites bien attention, parce qu'il y a des moments, où il tangue énormément, il y a des fois, j'ai eu des petits coups de clip quand même, je vous avoue, de me retourner, on est presque arrivé, on a une soixantaine de mètres, 30 mètres maintenant, alors je vais peut-être passer par là, plutôt pour le contourner, parce que là il y avait une belle bosse, alors je ne comprends pas, j'étais à 20, et là d'un coup je passais à 60, je ne me suis pas non plus écarté de ouf, ah non je crois que c'était de mon point bleu, en fait je suis bête, ouais c'est ça, c'était de mon point bleu, allez, on y est presque, 17, 15, à, et bien c'est bon on est là, donc il est juste à côté de la route, donc ça c'est plutôt cool, et bien voilà pour cette mission, j'ai été promu, j'ai pris deux niveaux dans la journée, ça ça fait plaisir, 10 000 lois, 1500 points, une fois que nous aurons examiné ces données, nous pourrons localiser l'emplacement de notre prochain site de forage, je suis sûr que nous, que, que nous solliciterons votre aide à nouveau, et bien écoute c'est très bien, et bien voilà pour cette mission, elle est terminée, je ne pense plus qu'il y ait besoin, d'utiliser ce, cet engin, donc il y a de fortes chances que je le ramène, ah si il y en a encore un autre, il y en a encore un autre, bon bah je vais le laisser, et ça par contre ça se fait où, ah c'est à Zimnégorsk, ça ça sera pour du coup, prochaine vidéo, mais j'ai l'impression qu'il est petit, parce que là il n'y a que 260, de bonus, donc c'est pas, énorme, c'est pas énorme, c'est bien triste, et bien écoutez, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, je vais arrêter le moteur pour ma prochaine mission, je vais le laisser là, et puis bah, à bientôt !